Bonsoir à tous, et bien voilà, c'est notre dernier rendez-vous JOJ, une belle quinzaine qui s'est achevée. Oui, vous regardez, vous ne reconnaissez pas le décor ? Ben oui, c'est normal, on n'est pas au stade des Tuffes, on est dans la vallée de la Joue, puisque c'est ici que s'est terminée la dernière compétition. Un format inédit, avec du combiné, du fond, des sauteurs. Les Français terminent quatrième, mais c'était bien quand même. Les deux avouerent plus loin que six fois, il faut aller dans la zone rouge, ça a l'air bien parti, elle a beaucoup de vitesse. Dix nations engagées dans cette épreuve nordique qui a débuté sur le tremplin des Tuffes. Deux filles, deux garçons, deux combinés et deux sauteurs. A l'issue du saut, la France est quatrième, puis direction la Suisse. Pour la suite, les sauteurs sont remplacés par les fondeurs. Pour un relais mixte 4 fois 3,3 km, un temps troisième, la France termine finalement au pied du podium. Petite déception, mais une belle expérience malgré tout pour cette équipe d'un jour. Malgré tout, c'est un relais et on est tous de la France. Moi, je trouve le format très intéressant, ça mixe les disciplines, ça apporte beaucoup de suspense, ça offre des courses très serrées. Je pense que c'est un format à garder pour les futures années. Bon Samuel, quel bilan on peut dresser de ces JOJ pour la France en nordique ? Plutôt bon, plutôt satisfait, déçu ? Moi, je suis plutôt satisfait en tout cas du comportement qu'ils ont eu. L'objectif, c'était d'être centré sur soi-même. Ça s'est bien passé. Ils ont grandi ? Ça va se voir peut-être sur les prochains rendez-vous plus traditionnels, européens ? Oui, j'espère qu'ils vont grandir surtout mentalement, avec encore plus l'envie de venir s'entraîner. Ça démarre là ? Bien sûr, la motivation, c'est déjà le moteur. Et puis de toute façon, à un moment donné, le talent, ça ne suffit plus. Il faut aller au charbon. Et là, je pense que des moments comme ça, ils auront envie d'en revivre. Et ça va les booster pour la suite. Donc maintenant, il faut rester les pieds sur terre et continuer à travailler. Merci, Samuel. Ah pardon, excusez-moi. À l'instar des athlètes, eux aussi, ils ont tout donné. Les 450 bénévoles mobilisés sur cette quinzaine au stade d'étuves pour que tout se passe bien, Claire Schaffner et Hugues Perret sont allés à leur rencontre. Pas de bouteilles en verre, d'objets tranchants. On vient de le faire, un sandwich. Il accueille le public depuis quatre jours. Au poste de contrôle, sur le parking ou sur les épreuves, une centaine de bénévoles gèrent la sécurité de ces jeux. Et tous sont ravis de cette expérience. Allez-y, les enfants. Rien que du bon, des belles rencontres, des gens toujours avec le sourire. Et puis on a passé tous un bon moment, je pense. Non, c'était plus qu'agréable. Une belle expérience pour tout le monde. À renouveler, si possible, ça serait quand même pas mal. C'est passionnant, c'est vivant, c'est beaucoup d'échanges. C'est très agréable. Et en plus, il fait beau. Les deux urnes sont sous le chapiteau. Vous en avez une pour les scolaires et une pour les familles. OK, ça marche. On a travaillé là, c'est qu'un jour, avec beaucoup de sérénité. Il y a eu de très, très bonnes choses. Pas de stress, ce qui nous a surpris d'ailleurs. On avait pour les rouges, c'est par là. Merci beaucoup. Dans l'équipe, certains bénévoles participent à l'organisation de toutes les grandes compétitions au TUF. Et ils préparent les JOJ depuis plusieurs mois. Tu ne te prépares des tickets en plus parce qu'on en a manqué ce matin. Donc, d'accord. Tu peux être en reste ? On est tous fatigués. Je pense qu'on se sentira demain, la semaine prochaine. On est pas mal à retourner au travail après. Le vrai travail. Donc, oui, on va le ressentir après. Mais c'était un plaisir. Il y a un petit peu de nostalgie, un petit peu de tristesse aujourd'hui. Mais tout va bien. Dernière épreuve, le démontage. Les plus motivés se sont déjà donnés rendez-vous l'année prochaine pour la Coupe du monde de ski de fond. Voilà, les JOJ, c'est fini. On espère que ça vous a plu. Bilan pour la France, toutes disciplines confondues. 12 médailles, le double de l'Illameur en 2016. Donc ça, déjà, on peut être fiers. Et nous, on se quitte avec les 6 médailles décrochées ici au Stade des Tufs, en nordique, biathlon et combiné. Un montage de Marie Loire. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501